Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Moi c'est Kal Ouais ça va, mais je voudrais trouver quelqu'un Non pas toi, je recherche un Jedi je crois Attends, tu le connais ? Qu'est-ce que tu sais ? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode du Let's Play sur Jedi Fallen Order Aujourd'hui, après notre rencontre avec le droïde BD1 Nous allons explorer le sanctuaire de Bogano Renfermant apparemment la clé pour recréer l'Ordre Jedi Allez, c'est parti Alors là, il faut grimper Ouais Alors Mais dis donc, vous avez vu la créature là-bas ? Elle est immense J'ai pas l'impression qu'on puisse aller la voir pour le moment Bon, c'est pas plus mal Alors atteignez le sanctuaire Ok C'est notre objectif L'objectif actif s'affiche toujours sur l'Holocarte de BD1 D'accord Essayez les différentes commandes de l'Holocarte Déplacer Alors on a le zoom Et on a aussi pivoter Ok, alors déplacer C'est bon, parfait L'Holocarte affiche aussi les chemins inexplorés et les points d'intérêt D'accord Là, on a deux chemins inexplorés Là, on a un point de sauvegarde D'accord Fermez le Holocarte lorsque vous avez terminé Bon, c'est bon On a tout vu Alors BD1, tu me dis d'aller par là Comme tu veux Et hop Non, je peux pas monter là pour l'instant Ouais Je vais aller quand même à droite Je vais voir ce qu'il y a Ah, il y a des lézards là Des lézards amphibies on dirait Ah, des insectes Allez, c'est parti, combat Ah, c'est bon Le repas est prêt Allez, continuons Ah, il y a quelque chose là en bas Je vais aller voir par là Ah, une créature Ok, bon, c'est plus facile Décapité Hop Voilà Alors, qu'avons-nous trouvé ? Ok Sploxmore Ico de force Un Sploxmore Tué par des Boglings Défendant leur nid Ok C'est une aptitude rare La psychométrie Qu'elle peut percevoir des informations Dans la force En touchant certains objets Ah, bah c'est comme Queen Anne Voss C'est une impasse C'est sûrement ce qu'a voulu me dire BD1 Ok Bon, bah On va suivre BD1 maintenant Et hop Voilà Ok, je te suis BD Ah, une tyrolienne Allez, c'est parti Comment t'as su que ça marcherait ? Ah, un point de méditation Je vais méditer ici Ok Se reposer Voilà Quitter Est-ce qu'on peut aller par là ? Non, c'est verrouillé de l'autre côté D'accord Allez Maintenant, il faut aller par là Attention là-bas Ça a l'air dangereux Ah, c'était trop par ici Il faut descendre Ok Ah Encore un cyclope Allez, il faut qu'on ait de BD1 Voilà Décapité encore, décédément Ah En voilà un autre Il était dressé comme un suricate Où est-ce qu'il est passé ? Ah, le voilà Prêt Ok Ok Ah, il y a peut-être un truc par là Ouais, c'est ça Parfait Ressentir l'écho Alors, qu'avons-nous là ? Quelqu'un s'est servi de cette pièce comme entrepôt Pour stocker vivres et matériels D'accord C'est lié Bon, ça ne nous ajoute aucune information supplémentaire Donc, continuons Allez, j'arrive BD C'est bon C'était plutôt courageux Ça va pas ? Attends Je peux peut-être t'aider Tu veux bien ? Oui ? Oh D'accord Voyons L'interconnecteur m'a les rachesses mais ça devrait t'aider à se déplacer pour l'instant Et voilà Et c'est ça Le sanctuaire ? Ouais, c'est là-bas que j'allais Ok Alors On doit d'abord trouver un moyen de sortir d'ici Attendez Ah, personnaliser le sapro-laser Tiens, tiens, tiens Donc là, on obtient la confirmation que le sabre de Kale Eh bien, le sabre de son défunt maître, Jarotapal Ok Bon Poursuivons Allez Ralentir Est-ce que je peux aller par là ? C'est bon Ok Maintenant, pour vous éclairer, il y a votre sapro-laser D'accord Bon, maintenant, il faut grimper Il y en a d'autres, à part ça Non, c'est tout Bon, on va continuer dans ce cas On va grimper Ok Et c'est parti Alors déjà, on peut aller à droite Et sinon, qu'est-ce qu'on a à gauche ? Ah, bah c'est pareil Ok Allez, à gauche Mince C'est pas grave Je vais remonter Voilà Ok Maintenant, à gauche Voilà Et hop C'est bon Allez Il n'y a rien d'autre ? Non, c'est bon Bon, je vais trancher ça Soignez-vous Ok Un steam de soin ? Toi, t'es plein de ressources Ça, ça fait du bien Merci, petit droïd Ok On va réessayer On peut désormais utiliser deux capsules de steam pour se soigner en cas de problème Ouais, d'ailleurs, voilà, il s'en parle Les T1 soignent cales avec des capsules de steam rechargeables Ok D'ailleurs, c'est du steam comme dans Star Wars The Republic, par exemple Hopper Voilà Comme ça, on a un petit raccourci pour plus tard Si jamais on revient par là Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Un coffre Tu crois que le Jedi nous laisserait nous servir ? Ouvrir Où est-ce que tu vas ? Quelque chose d'utile ? Nouvel émetteur obtenu Eno Cordova Tiens, tiens, tiens Vous pouvez changer les pièces de votre sabre laser Sur les établis et à bord du mantis Ok, ça marche C'est là qu'on doit aller Je peux le sentir Ok Donc, là Ah tiens, on peut voir sous un meilleur angle la créature de tout à l'heure Allez Grand fossé Le fameux sanctuaire de Bogano T'as fait une carte des lieux qu'on a traversé ? Ok, donc on peut voir ce qui est bloqué et ce qui est disponible Ok Changer de niveau pour mettre en évidence différentes zones de la carte Donc bas et haut Ok Nouvelle objectif, ajouter l'holocarte Ok, donc on trouve un moyen de traverser le gouffre D'accord Alors Où est-ce qu'il faut aller ? Non, là on ne peut pas monter, ça c'est sûr Ah, c'est en bas Allez Bon, bah C'est parti Adieu le Bograt Ah, il n'y a que la tête qui est restée Scanner Ah, cool Donc on a quelque chose comme dans l'ombre de la guerre, l'ombre du Mordor, intéressant Bograt S'enterre dans le sol afin de détourner l'attention avant d'attaquer Facile à parer, évitez de vous laisser encercler Vermine commune Le Bograt est un prédateur qui se nourrit de petites créatures, notamment de Boglings Leur mauvaise vue en fait une proie facile pour leur ennemi naturel, l'orgue d'eau Attaquant souvent en groupe, ils essaient d'encercler leurs ennemis Feignant de battre en retraite, ils se terrent sous le sol pour se protéger avant d'attaquer leur proie par surprise Leur peau épaisse leur confère une certaine résistance aux attaques de sabre laser Ok Comme j'aime beaucoup les petits détails dans Star Wars, que ce soit sur les animaux d'une certaine planète Les soldats, etc Je suis content que nous ayons ce genre d'informations Alors qu'avons-nous là ? Qu'est-ce que c'est Abedien ? Nouveau matériau de poncho obtenu Aube de Bogano, alors regardons ça Ferrière de Bracca, Aube de Bogano Je crois que je vais garder ma tenue actuelle Vous pouvez changer de poncho dans le menu Pause D'accord, c'est compris Allez, on rejoint Tarzan, voilà Là, on a un point de sauvegarde Méditer Bon, ça on sait Les ennemis réapparaîtront Se reposer Ok, quitté Alors, qu'avons-nous à gauche ? Ressentir l'écho Cet outil a servi à quelqu'un pressé d'aller au sanctuaire D'accord Bon, ça n'apportera rien de nouveau à mon avis Allez, continuons Rien ici Allez hop, allons-y m'aider Ah, un beau gratte C'est bon Qu'est-ce que c'est que ce truc là-bas ? C'est peut-être ça remarque L'Ogdo là Quand il parlait tout à l'heure Ouais, c'est peut-être ça Alors là, on peut rien faire Ah, le voilà Bon, on va l'esquiver Il m'a l'air beaucoup trop puissant Allez vite Avant qu'il ne nous rattrape C'est bon Mais maintenant, on grimpe Ah ah Essaie de m'attraper maintenant Alors Ok Il est toujours là d'ailleurs Il ne lâche pas l'affaire Point de sauvegarde Refuge sous-terrain Ok Pour se reposer Et quitter Voilà Allez, continuons Encore des beaux grattes Décidément Voilà On va sauter là Allez, je grimpe maintenant Ok On ne peut pas monter là, c'est ça Bon, en fait, on est coincé On est obligé de descendre Allez, hop Meurs Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Poisson para Le poisson para vit dans l'eau Et se nourrit de planctons Et d'autres plantes aquatiques Mais quand l'algue se fait rare De nombreux spécimens N'y survivent pas La décomposition de leur corps Augmente alors l'activité de l'eau Au point de former Des fosses dans le sol Immergées Ok, continuons Ah, on vole un autre C'est bon Maintenant, on va monter On ne peut pas Qu'est-ce qu'il y a là encore ? Scanner Nouvelle graine pour terrarium obtenu Calpi D'accord Allez, on monte Allez Ah, c'est bon Pas de compétence obtenue Ah, parfait Donc c'est par là Il faut aller Ok Bon, il faut descendre On n'a pas le choix Hop Allez Maintenant, il faut monter Encore Tu vois quelque chose ? Je crois que c'est par là Qu'est-ce que c'est que ça ? Il faut courir sur le mur C'est ça ? C'est comme les lézards Ah tiens, c'est Jarotapal Donc ça, c'est un flashback Je suppose Mais la persévérance Et la force Sont d'excellentes alliées Elles t'aideront A surmonter tous les obstacles Ta maîtrise sera totale Maintenant C'est ton possible Pour m'atteindre Courez Et sautez sur les murs Striez Pour faire un sprint mural D'accord Ok Ah non, je me suis étalé C'est pas grave Recommençons Voilà C'est reparti Voilà, là c'est bon Allez Voilà D'accord, très bien J'arrive Sprint mural Sprinter sur des murs Striez Pour accéder à de nouvelles zones Très bien Je me rappelle juste Une nouvelle technique Ça devrait nous aider Pour accéder à de nouvelles zones Ok Donc là Ouais, il faut revenir en arrière Ok Allez c'est parti Maintenant il faut courir Sur les murs Hop Voilà Maintenant on passe par là Et maintenant On court sur les murs Et hop là C'est bon Tu peux me remontrer Ce raccourci ? Nouvelle objectif Ajouter à l'holocarte Atteigner le sanctuaire D'accord Ok, très bien Allons-y Ok On va remonter Voilà Et cette fois On pourra continuer Voilà C'est bien ça Allez C'est bon Voilà Allez Petite méditation Pour dépenser Mon point de compétence Arbre des compétences Attaque chargée Ouais Je vais faire ça Ou bien sinon J'ai le ralentissement Amélioré quand même Ouais Ouais, je peux pas Harmonie avec la force Je vais faire ça Plus tôt Ça peut servir La force maximale Augmentée Ok Voilà Quitter Allez Maintenant on court Voilà Encore une fois Voilà Hop Alors Ressentir l'écho Ce sac appartenait A quelqu'un De coruscant Cette personne On voulait Au conseil Jedi Ok Frustration Ok Alors Par où maintenant ? Par là Ouais C'est bien ça Hop là On continue Ah parfait Ouvrir Il y avait quelque chose Là dedans Nouvelle interrupteur De sabre laser Obtenu Courage et sagesse 2 Bon Et hop On va là Voilà Raccourci débloqué Tant mieux Ok Donc maintenant Ben par là A mon avis Ouais c'est tout Il y a rien par là Non c'est bon Ok Donc là On ne peut pas courir Ah tiens Un beau gratte C'est bon Décapité Oula Il y a les insectes aussi Décidément Voilà La voie est libre Alors là Où est-ce qu'il faut passer ? Ah Un autre insecte Tu vas mourir Oula Un autre beau gratte C'est bon Ah Ah tiens Ben merci à toi Charbo gratte Sans toi Je n'aurais jamais trouvé cet endroit Ok Ressentir l'écho Il y avait un camp ici Sûrement quelqu'un Sur les traces D'une créature géante Vivant par là Un binogue Ah bah alors c'est ça C'est cette créature là A mon avis Dans ce cas Ok Bon je vais remonter Ouais Allez hop c'est bon Voilà Alors maintenant Où est-ce qu'il faut aller ? C'est bien ça Il n'y a rien par là Je vais bien essayer de traverser Mais bon j'y crois pas trop Ouais c'est ça ça marche pas Ah là bas il y a quelque chose Ouais c'est ça On peut grimper par là Parfait D'accord maintenant Il faut aller à droite Ok C'est bon Et maintenant on peut accéder A ceci Allez Tiens un insecte Meurs Encore d'autres C'est bon Ok Nouvelle poignée de sabre laser obtenue Courage et sagesse 2 Alors scannée Splox Attaque en grand groupe Et peut modifier sa forme Capable d'esquiver les attaques Mais facilement éliminée Les Splox Sont de grands insectes agiles Qui se déplacent en groupe Et lancent des attaques Cordonnées Pour submerger leur proie Ils sont omnivores Et se servent de petites ailes fines Pour voler Ils sont capables de se contorsionner Pour déstabiliser leurs ennemis Laissant ainsi Le champ libre Reste de l'essain Pour frapper Ok Et maintenant Bon faut utiliser la tyrolienne Allez c'est parti Voilà Maintenant Faut courir sur les murs Ok Hop Voilà Et c'est bon Nous y voilà Le sanctuaire de Bogano Sanctuaire en signe Ok Ok on fait la course Ah il est plus rapide que moi Ah peut-être 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 C'est bon je suis devant lui C'est bon nous y sommes Alors un point de sauvegarde Voilà Se reposer Ok Quitter Alors qu'est-ce qu'il y a derrière Ah Scanner Parfait Qu'est-ce que c'est Offrande Ces reliques contiennent des matériaux qui ne proviennent pas de Bogano La structure fragile semble indiquer qu'elles servaient de décoration avec peut-être une signification religieuse Il est possible qu'elles aient été amenées ici suite à un pèlerinage Ok Ah ici aussi Qu'avons-nous là ? Inscription Le sanctuaire est fait de carnite Une pierre très dure riche en minéraux A l'intérieur les murs sont décorés de plaques métalliques et d'inscriptions Celles-ci ne correspondent à aucune donnée connue Ce qui laisse penser qu'il s'agit d'un langage depuis longtemps disparu Ok ben allons-y Entrons dans le sanctuaire Entrons dans les ténèbres Le sanctuaire, cette structure existe depuis des siècles Le seul moyen d'ouvrir le sanctuaire est d'utiliser la force Bon ok C'est bon nous y sommes C'est magnifique Ok Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a ça là-bas Allons au centre Scanner Est-ce que ça va BD ? Bien joué Qui que tu sois Tu as brillamment passé mon épreuve Tu es digne d'accéder au sanctuaire et à cet enregistrement Qui est l'un des nombreux fichiers cryptés qui se trouvent dans ce droïde Je suis maître Eno Cordova Ton nom m'est peut-être inconnu mais je connais bien ton objectif C'est sur tes épaules que repose le destin de l'ordre Jedi Ce temple, ce sanctuaire est un endroit sacré Bâti par une ancienne civilisation qu'on appelait les Éphos En méditant en ce lieu, j'ai eu comme une prémonition de la force Une vision de mort J'ai dissimulé un holocron de Jedi au sein de ce sanctuaire Les noms de tous les enfants de la galaxie sensible à la force Et leurs emplacements se trouvent dans cet holocron La chambre intérieure du sanctuaire est juste devant toi Mais une autre épreuve t'attend Je ne peux confier cet holocron qu'à une personne qui a su suivre mes pas Et qui me comprend Il te faudra trouver les tombeaux cachés des trois sages Et apprendre à percevoir les mystères de la force Comme l'ont fait les Éphos autrefois Dans ce droïde, tu trouveras ce dont tu as besoin Afin que ta quête soit couronnée de succès Va sur la planète des Éphos Et là, tu y trouveras la paix au cœur de la tempête Bonne chance, Jedi Et que la force soit avec toi J'imagine que tu es celui que je devais retrouver Moi, oui Tu sais, ça fait longtemps que je suis tout seul Je me cachais sans but précis, isolé C'est pas une vie, tu sais Pas pour un Jedi Ou un droïde Peut-être que Serré avait raison Il ne faut plus se cacher Hé Tu aimerais que je te présente Quelques-uns de mes amis ? Alors, il semblerait que ce filou de Heno Cordova avait prédit l'ordre 66 Est-ce que ça sous-entend qu'il a survécu ? Peut-être On verra ça Plusieurs entrées Archive 7 Adieu Les secrets du sanctuaire En fait, ce qui est dit, c'est ce qu'on vient de voir Alors sinon, à part ça Ce qu'on a vu aussi, c'est que ce sanctuaire cache un holocron Jedi Au sein duquel se trouvent les noms de plusieurs enfants sensibles à la force Ce qui permettrait donc de reconstruire l'ordre Jedi Intéressant Très bien, retournons au Mantis Oula Un Ogdo Fuyons Il est juste derrière moi Ok Non, il n'y a rien par là Oula Allez vite, vite, vite Allez, par ici Voilà Atelier abandonné Ok Bon, très bien Bon allez, on court Voilà Qu'est-ce que c'est que ça ? Mon ami Il semble que les efforts portaient de l'intérêt à Datomir C'est étrange Que cette civilisation aussi pacifique soit fascinée par un endroit si sombre Datomir Datomir En plus de Zepho, on peut aussi aller sur Datomir Ok C'est quoi ça ? Peinture murale effacée Une peinture murale en partie effacée située sur Bogano, non loin du sanctuaire Zepho Elle semble représenter une planète Mais la peinture est trop endommagée pour en être certain Ok Hop, ouvrir C'est bon, raccourci débloqué, tant mieux Bon Faut qu'on court sur ce mur Voilà Et maintenant on grimpe Ouh, c'est pas passé loin là Voilà Maintenant il va falloir sauter Voilà C'est bon Allez Le mantis est là-bas Ok, très bien Alors par où maintenant ? Ouais, il faut utiliser la tyrolienne Ok Oula, il faut courir sur le mur Et grimper Ok C'est bon, nous y voilà Le mantis est juste là Parfait Allez, montons à bord Ça y est, tu as réussi Vous étiez au courant pour BD1 ? Monte à bord Et on va en parler Oh, BD1, ça c'est Gris Salut Gris C'est quoi ça ? Vire-te mon canapé Ouh, descends de là Allez, fiche le camp Allez Ça, c'est BD1 Il est avec nous J'en ai rien à faire Est-ce que tu sais à quel point c'est compliqué de nettoyer des taches d'huile sur du tissu en poil de potoli ? Non, pas vraiment Ah, j'espère que tu nous as ramené autre chose que ce droïde Oh, du calme, Gris C'est le cas Vas-y, calme Le sanctuaire a été construit par une ancienne civilisation les Eiffos Un Jedi nommé Eno Cordova y a dissimulé quelque chose Et qu'est-ce qu'il y a caché ? C'est un holocron des archives contenant une liste d'enfants sensibles à la force La prochaine génération de Jedi Je le savais Ah, Cordova, vieux brigand Vous le connaissez ? Oui Il y a bien longtemps j'étais son apprenti Cordova a été solitaire Ces petits droïdes et moi sommes sans doute les seuls à savoir pour Bogano Oh là, attendez, attendez Un holocron ? Un holocron Ils contiennent des données auxquelles seul un Jedi peut accéder Attends, je crois que j'en ai un quelque part Utilise la force Ici Maître Obi-Wan Kenobi J'ai la grande peine de vous annoncer la chute de la République et de l'Ordre des Jedi Avec les enfants de cette liste nous pourrions reconstruire l'Ordre Jedi et renverser l'Empire Ok, pas de problème Allons-y Oui, mais l'holocron se trouve caché au cœur du sanctuaire et il faudra suivre Cordova pour l'obtenir Je crois qu'il a évoqué la planète d'Atomir et le monde natal de ses effos Ok, très bien Alors où on va ? Je demande ça parce que je pensais me mettre au fourneau Écoutez Avant que nous agissions j'ai besoin de savoir pourquoi avoir quitté les Jedi à cause d'une expérience qui a changé mon point de vue j'ai dû rompre mes liens avec la Force Mais vous voulez reconstruire l'Ordre ? Je crois que reconstruire l'Ordre est notre seule et unique chance de rivaliser avec l'Empire Et toi, qu'en penses-tu ? Je pense que je ne peux plus continuer à me cacher de l'Empire donc il ne me reste pas beaucoup d'options Cal, tant que tu vivras tu auras toujours le choix Tu es partant ? D'accord D'Atomir ou Zepho C'est toi qui décide Ok, donc soit on va sur D'Atomir soit sur Zepho Ça c'est ce qu'on vient de voir Utiliser le Lotable Ok L'Orbogano Dans mon ancienne partie j'avais été sur D'Atomir Mais c'était assez compliqué Il nous faudrait d'ailleurs plus de pouvoir de force pour pouvoir aller sur D'Atomir surtout pour battre les ennemis Donc je dirais qu'on devrait aller plutôt sur Zepho d'abord Visiblement Christritus n'aime pas trop les droïdes On l'a bien vu tout à l'heure Ah, les droïdes le font flipper Ok On dirait un impérial C'est pourquoi BD est l'un des nôtres Oh, coup dur Oublie ce que j'ai dit Je savais pas mon pote Ok Ah c'est bon On va atterrir Dis donc, il y a une sacrée tempête Dans le meilleur moment pour atterrir Oui, il y a quelque chose d'étrange J'ai des interférences radio causées par le vent Et Cordova avait dit un truc sur la paix au cœur de la tempête Et j'aperçois une colonie au milieu de tout ça Alors il faut qu'on y aille Ah, bien reçu C'est pas ces quelques secousses qui vont te tuer, petit gars Sauf si le vent s'y met Tu peux demander à ce tas de ferraille de garder son opinion pour lui ? Je suis sûre que la situation est sous contrôle Bien sûr qu'elle est sous contrôle C'est juste un peu délicat Ok, allez, tout doux, tout doux Ah, parfaite maîtrise Et sans aucun effort Mais les interférences à la radio sont toujours aussi nombreuses Il me faut un moment pour la remettre en état de marche Je vais chercher des traces de Cordova pendant ce temps Bien Je te contacte une fois que c'est réglé Et ça y est nous voici sur Zepho Tu as fait du bon travail sur Bogano Je reviens tout de suite Allez On descend Alors parlons à Grise D'accord, très bien Bon bah allons-y Bon bah allons-y Eh bien chers amis de vidéo Mets un pouce bleu ou je te coupe la main Partage-la à tes proches Préfère me suicider Qui aiment Star Wars Et abonne-toi Jamais Pour rejoindre l'empire galactique pour que nous puissions pour que nous puissions régner sur la galaxie Merci d'avoir regardé la vidéo Merci d'avoir regardé la vidéo